Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, enfin ce nouveau tirage, on va aller voir cette fois avec les jetons, les messages express un petit peu qu'on a à vous transmettre. J'espère que vous allez tous très très bien, je vous embrasse tous très très fort les amis, gros bisous à tout le monde, allez on y va, je commence de suite, on va aller voir les petits messages qu'on a à vous transmettre. Attendez je remets ceux là, j'en ai oublié. Alors, attendez, je vais enlever le tapis là parce que je ne les entends pas. Alors, il y a une personne là qui est en difficulté actuellement, alors c'est interchangeable les énergies, donc ça peut être autant vous, autant la personne concernée pour qui vous regardez la guidance, la personne de votre coeur, etc. Là on me parle d'une personne qui est en difficulté actuellement par rapport au contrat, à la garde d'un enfant, d'enfant. Je le sens comme ça, il y a quelqu'un qui s'inquiète par rapport à ça, par rapport à une démarche au tribunal, par rapport à une garde d'enfant, par rapport à un arrangement, un compromis qui peut être trouvé ou pas avec une autre personne concernant des enfants. On me dit qu'il y a des rendez-vous d'ailleurs qui sont mis en place par rapport à ça, concernant ce domaine là. C'est une personne vraiment qui le vit très mal. Ouais, c'est vraiment très difficile pour elle là. Ça, ça touche par rapport à ses enfants et on me dit qu'elle est désespérée ici. Je me sens très mal, mais voilà, ça vient confirmer. Vous voyez, pourtant il y en a plus de 200 des jetons ici. J'en ai un seul qui est tombé. Je me sens très mal, à côté du désespoir. C'est vraiment quelqu'un qui ne se sent pas bien là. C'est une personne qui ne s'est pas bien comportée avec vous parce que dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, il y avait des comportements, des réactions qui faisaient que vous, ça vous demandait de trop vous adapter pour compenser. Il n'y avait pas d'équitabilité. Ce que vous offriez, vous ne l'aviez pas en retour. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une sorte de suradaptation de votre part qui a été mis en place à certains moments avec cette personne parce qu'elle vous pompait votre énergie en fait. On me dit qu'il ou elle a l'impression vraiment de vous avoir perdu là. Il pense à vous aussi, on me dit. Il pense à vous. Il vous regarde sur les réseaux sociaux pour les personnes qui sont concernées. Sinon, il regarde si vous postez, si vous publiez de vos nouvelles, comment vous allez, si vous publiez de nouvelles photos sur un réseau ou un autre. Et si ce n'est pas par les réseaux, il essaie de se renseigner quand il peut pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites de votre côté. Suradaptation. On me dit que vous avez, je ne sais pas si ça peut être pour vous, vous adapterez. On me dit que de votre côté, cette personne n'a pas été très fidèle. Elle n'arrivait pas à se maîtriser un petit peu, on va dire, de ce côté-là, au niveau chardel. Et que vous, ça vous a demandé une suradaptation qui n'était pas adaptée. Enfin, ce n'était pas votre... Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait prévu de vous lancer dans une relation où vous alliez avoir ce genre de problème. Vous, vous cherchez juste quelqu'un avec qui vous vous sentir bien. Et puis, voilà, qui ait de l'amour sincère. Quelque chose de stable. Donc, ça vous a obligé, ça vous a mis dans une situation où vous avez dû vous suradapter à cette personne. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'effort, en fait, de vous adapter à ça. Jusqu'à ce que, peut-être, vous avez arrêté après de le faire. Donc, ça peut être ça. Et si ce n'est pas ça, ça peut être ça et l'autre. Ça peut être les deux. Mais sinon, si ce n'est pas ça, il y a le fait que cette personne, pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Elle a besoin de se suradapter à un entourage. Elle a besoin de se suradapter à une situation qui est ultra lourde, ultra difficile à gérer. Et que, dès que ça ne va pas, dès que c'est trop de tension, dès qu'elle a trop de stress ou qu'elle travaille trop, enfin, peu importe, il faut que ce soit lourd et chargé comme ça. Elle a besoin de décompenser, en fait, en allant dans le charnel. C'est une personne, c'est pour ça qu'elle a besoin de ça, que c'est comme une addiction chez elle. Parce que c'est un besoin. Bon, ce n'est pas grave. Tu as le droit, en fait. Moi, je ne vois rien de mal là-dedans, en fait. On a le droit d'aimer ça, de décompenser ou de se faire plaisir ou de se détendre comme ça. C'est un moyen quand même autre. Le truc, en fait, c'est de ne pas aller le faire partout avec n'importe qui, tout le temps. C'est juste ça, en fait. Voyez le truc. C'est ça. On peut très bien aussi faire ça dans une relation posée avec une personne, voilà, avec qui on est bien. Tout simplement, quoi. Mais là, cette personne, elle est dans un moment de sa vie où c'est compliqué pour elle, là. Donc là, elle est bien tentée, là. Là, elle est bien tentée, là. Il a eu un coup de foudre, on me dit. Alors, attendez. Soit c'est avec vous, soit il est en train de prendre cher. Enfin, je veux dire, il a des épreuves, quoi. Le coup de foudre. J'ai l'impression que c'est les deux. Je pense qu'il y a eu un gros coup de cœur pour vous. Et qu'en ce moment, il vit une période vraiment particulièrement compliquée, tendue. Il vous dit ici, je me sens vide et éteint. Et il vous dit aussi, j'arrive. Il vous dit, j'arrive. Donc là, on est en train de me dire que vous avez une opportunité qui va se présenter à vous dans quelques temps. Et c'est lui, en fait, ou c'est elle qui revient. Ok, nouvelle rencontre. On me dit qu'il a des comportements ou elle a des comportements d'ado de temps en temps. Un petit peu immature sur les morts, quoi. C'est une personne, on me reconfirme ici, qui vous surveille. Qui cherche de vos nouvelles. Et que si elle a la possibilité d'avoir accès à des trucs que vous publiez régulièrement, elle va les voir. C'est une personne qui s'interdisait beaucoup de choses. Elle s'interdisait d'aimer, de ressentir. De s'écouter. De se respecter. De vivre. Personne qui se castrait, quoi. Enfin, l'esprit, le cœur. Enfin, sauf en bas, quoi. Je n'ai rien dit. Bon. On oublie ce que j'ai dit. Mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc, du coup, voilà. Alors, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que ça sera que lui ? Ou est-ce qu'en plus de lui ou d'elle, vous allez avoir une nouvelle rencontre d'ici là ? C'est pas impossible. Parce que là, on me dit qu'il y a une page blanche, en fait. Il y a une nouvelle page à écrire ici. J'ai un jeton vierge, ici. Il y a une nouvelle page, ici, à écrire. Avec cette nouvelle rencontre. Donc, soit c'est lui que vous allez vraiment rencontrer, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire. Ben, ça sera le cas. Soit ça sera donc une nouvelle rencontre avec cette personne-là. Et si vous l'avez déjà vue, ben, je ne sais pas. Peut-être que vous allez le rencontrer à nouveau. Moi, à mon avis, ça, c'est sûr pour lui. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Ce n'est pas possible. D'ici à ce qu'il se décide à venir. On me dit qu'il va assumer les choses, maintenant. Bientôt. Donc, là, pour moi, une saison, maximum. Quelqu'un de bienveillant. On dit qu'il sera bienveillant. J'ai l'impression que ça bug, les amis. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas qu'est-ce que ça me fait, là, encore. On me dit que c'était une personne qui avait un gros manque d'authenticité avec vous. Et là, on me dit que c'est quelqu'un de bienveillant qui va revenir. C'est une personne qui garde espoir, malgré tout, par rapport à vous. Ah oui, voilà. On me dit qu'elle aura gagné en maturité entre-temps. C'est pour ça. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer, là. Ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être vous deux. Il y a besoin de repos, ici. Effectivement, là, cette personne, elle va réussir à assumer, à fonctionner différemment. Et être bienveillante avec vous. Alors qu'elle était fausse. Qu'elle manquait d'authenticité parce qu'elle a gagné en maturité entre-temps. Ça y est, ça s'est arrêté. Ça faisait en saccadé, comme ça, là. Ça faisait un truc comme ça. Bon, il fantasme sur vous. Donc, voilà. On me dit que, pour la majorité d'entre vous, il y a rupture de communication. Ou très peu. Bon, c'est une personne, c'est vrai, effectivement, ça me confirme. Elle a des tentations, elle en a des grosses, même. Mais c'est une personne qui arrive à poser des limites, maintenant. Chose qu'elle n'arrivait pas à faire il y a quelque temps. Il s'est voilé de la face trop longtemps. Il s'est dans le délit trop longtemps. Ouais, face aux problèmes et aux difficultés qu'il fallait affronter, aux démarches qu'il fallait faire. On me dit qu'il s'est voilé de la face trop longtemps, en fait. Ouais, par rapport à une situation qui était toxique et qui évoluait, en fait, dans sa toxicité. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de bon, quoi. À chaque fois, c'était pourri, pourri, repourri, tout le temps pourri. Mais c'est encore pourri. Et ça évoluait dans le pourri, en fait. C'était tout le temps pourri. Et là, elle arrive à mettre des limites. Que ce soit à ses pulsions ou que ce soit à cette personne-là. Et si ce n'est pas le cas, ça va l'être très bientôt. Ouais, ouais. Ça intervient, là, de son côté. Ouais, ça intervient de son côté. Il vous veut. Voilà ce qu'il vous dit. Et il se sent rejeté. Donc, par vous. Il a l'impression de faire partie de votre passé. Il vous désire toujours autant. Mais là, il y a la tour ici qui sort. Donc, ça intervient de son côté. Ouais, il est obligé de s'adapter d'une nouvelle manière, là, on me dit. Par rapport à ce qui se passe. Il est trop dans le mental. Ça, je pense que c'est souvent le cas. Ouais, on est en train de l'initier, là, on me dit. C'est une initiation. On est en train de lui apprendre des nouvelles choses. On est en train de le remettre en place par rapport à son alignement, là où il doit être. Et d'adapter un petit peu tout ce qui doit être adapté par rapport à cette nouvelle vision de vie. On est en train de l'initier au fait qu'il faut lâcher le contrôle, qu'il faut lâcher le mental, qu'il faut savoir écouter son cœur, en fait. Son cœur, ses besoins, tout ça. Il doit prendre une décision importante. Ouais. Sur un non-retour, là, on me dit. Il doit prendre une décision importante sur un non-retour. C'est-à-dire que cette fois, s'il avait enclenché des schémas répétitifs dans une même situation ou avec les mêmes personnes, là, on lui dit, c'est stop, en fait. Là, la décision que tu dois prendre, c'est stop, en fait. Cette fois, tu ne reviens pas. Tu n'y retournes pas. Peu importe que la meuf ou le mec, là, te propose une occasion en or, ou quelque chose d'alléchant, ou qu'elle se promène en string, on s'en fout, en fait. Voilà, c'est non. Et c'est définitif. Là, c'est ce qu'on lui dit. Et on lui dit, pas que ça, on lui dit, non seulement, c'est non, mais en plus, tu vas aller leur dire. Tu vas aller mettre les choses au clair. Il y a quelqu'un, on me dit ici, dans son entourage, qui a des comportements sexuels, qui a des comportements, on va dire, je ne dirais pas que c'est un obsédé, mais c'est une personne qui a une certaine façon de faire dans ce domaine-là, une certaine manière de réagir, des choses qu'elle aime faire, je n'en sais rien. Et on me dit qu'en fait, votre autre, il avait tendance à copier ça, à imiter avec cette personne. Donc, il y a une certaine influence sur certaines choses du côté chardel. Il y a une personne un petit peu qui essayait de l'entretenir là-dedans, voilà. On vous dit, cette personne prend son envol, là, ça y est. Ça y est, ça y est, on y est, là. Là, c'est transitionnel. Je pense qu'on parle toujours de cette même personne. Elle est en train de... C'est énorme. Pour moi, là, c'est énorme. Et elle va prendre son envol, et on vous dit, en plus, juste après, qu'il y a du concret qui arrive. Ouais, partir. Partir, cette personne doit partir. Ouais, on vous confirme ici. C'est une personne qui avait besoin de se surprotéger, mais c'est pas nécessaire, en fait. T'es guidée, t'es protégée, de toute façon. Dans tous les cas, ça n'arrivera rien de bien méchant. Addiction à une chose ou à un produit, voilà, ça ressort. Donc, cette personne, elle boit, ou elle fume, ou elle boit-fume, ou autre chose. Ou tout à la fois. Non, quand même pas. Mais cette personne, il y a une addiction à un produit, et on me dit bien un produit. Il y a des démarches administratives à faire, qui sont en cours. On dit à cette personne, maintenant, à chaque fois que tu auras des démarches administratives à faire, à chaque fois que tu auras des décisions importantes à prendre, la vie des autres, on s'en fout, voilà. Que ce soit la famille, que ce soit des gens ultra proches, qui pensent savoir mieux que toi, et ce qui est bon pour toi ou pas, on s'en cogne. Ça dégage, en fait. Ça dégage. Ce qui est important, c'est ce que tu souhaites vivre par rapport à ton cœur, voilà. À partir du moment où tu écoutes ça, et que tu as la foi, tu vas être guidé, et tu auras la force nécessaire, et les choses vont se mettre en place, voilà, en temps venu. Bon, alors. Cette personne, elle a besoin de jouer, de rire, ici on me dit. J'ai deux personnes, là, autour de lui, qui a tendance à l'entraîner, soi-disant pour s'amuser, pour faire des activités, pour lui donner envie de faire certaines choses, pour l'inviter à certains endroits, je sais pas. Soit disant, sous la couverture de passer du temps ensemble, profiter de l'instant présent, du moment, on s'amuse, on rigole, et puis, on me dit que c'est malsain, en fait. Il y a quelque chose de malsain, là-dedans. Donc, je sais pas avec qui c'est, mais il y a quelque chose de malsain, il y a de la manipulation, également, et attendez, c'est pas pour rien. C'est pour lui soutirer du fric, en fait. De l'argent, pour qu'il soit d'accord, pour donner ou partager quelque chose, ou pour payer quelque chose, financer quelque chose, je sais pas. C'est peut-être lui qui paye à voir, tout le temps. Je sais pas, mais en tout cas, on me dit que c'est malsain. Il y a quelque chose de malsain, là-dedans, parce qu'il y a de la manipulation, et c'est lié à du financier. Retour de karma, ben voilà, ben oui, cette personne, elle avait la possibilité de sortir, elle est pas sortie, elle est repartie avec les mêmes personnes. Elle a écouté les autres, elle a écouté son mental, elle ne s'est pas connectée à son cœur, elle n'a pas saisi les opportunités, elle s'est pas remise en question comme il le fallait, à ce moment-là. Donc, ben maintenant, il faut qu'elle qu'elle reçoive ce retour-là, en fait, qui va lui donner la possibilité de vraiment sortir de là, encore une fois, parce que quand on loupe le train, il se représente à la gare suivante, ne vous inquiétez pas. Oui, on lui dit, laisse derrière. J'ai un jeton qui est tombé, c'est ça. Laisse derrière. Laisse derrière tout ça. Laisse derrière toutes ces situations malsaines, ces gens malsains, ces gens qui veulent le contrôle sur toi, qui veulent le pouvoir sur ta vie, qui veulent décider à ta place, qui pensent savoir mieux que toi ce qui te rend heureux ou pas, ce que t'as besoin ou pas, tout ça, ça dégage. Tous les gens qui veulent te faire culpabiliser, comme quoi, à cause de toi, si tu prends cette décision, parce que c'est ce qui t'appelle, c'est ce qui te rend heureux, et qu'on te dit, non, si tu fais ça, tu vas briser du monde, tu vas briser la famille, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage, direct. Et on se retourne pas. Ça, c'est des gens qui veulent continuer à profiter, qui veulent continuer à se servir, qui veulent continuer à garder leur place bien chaude, et qui veulent pas perdre certains avantages. Bon, cette personne-là, j'ai deux jetons qui sont tombés, c'est, je vais m'investir vraiment, plus, 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 et pardon. Donc cette personne, elle s'excuse. Elle conscientise ce qui s'est passé, là où il y a eu des loupes de sa part, elle se rend compte qu'elle a négligé carrément la relation, et puis vous, avec, et que c'était pas juste. Elle se rend compte qu'elle n'a pas été juste, pas correcte, et elle change de vision des choses, et elle veut s'investir vraiment beaucoup plus. Et avec ça, il y aura des excuses. Allez, des petits derniers, et on arrête, les amis, je voulais faire une pas trop longue, cette fois. Elle veut construire quelque chose de stable avec vous, alors qu'elle ne voulait pas avant. Ouais, il y a un équilibre qui va se remettre en place grâce à tout ce qui se passe et qui va faire qu'elle va vouloir se poser, en fait. Bon, alors, là, c'est clair, c'est pareil. Sur son lieu de travail, ou en lien avec son travail, il y a une personne qui va lui proposer un rendez-vous amoureux, qui va essayer de l'attirer, de le séduire, voilà. On lui dit, attention, cette personne, elle ment. C'est-à-dire qu'elle va te vendre du rêve, et finalement, derrière, c'est une personne qui n'en vaut pas la peine. Voilà. On me parle de mensonge. Donc, c'est sur le lieu professionnel ou c'est en lien avec cette activité professionnelle. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un dans les bureaux, c'est peut-être quelqu'un qui a un rôle direct, mais qui est lié à cette activité professionnelle ou qui est sur le lieu professionnel, tout simplement. J'ai fait en sorte d'en faire le plus possible des petits jetons parce que je me suis dit, comme ça, ils ont un maximum de mots pour pouvoir transmettre des messages les plus précis possibles. Donc, on dirait que ça leur déplaît pas là-haut. Parce qu'ils me font des combinaisons de 2-3 jetons et à chaque fois, c'est vraiment très ciblé. Alors là, on me dit que cette personne, dans son domicile, dans sa façon de vivre, dans son quotidien, elle avait certaines habitudes de sécurité, certains, peut-être, certains conforts financiers. Et là, tout ce qui se passe, ça l'effraie parce qu'elle a peur que ça casse tout ce qu'elle a mis en place. Ce qu'elle a bâti, ce qu'elle a économisé, sur quoi elle investit, ce qu'elle a fait fructifier, ce qu'elle a placé. Tout ça, elle a peur que ça va venir impacter, en fait. Si elle s'en va ou si elle, voilà, elle fait front à la situation. Elle a peur que ça va créer une situation de... Ça va venir casser tout ce qu'elle a construit, en fait. Cette sécurité financière, et elle a peur du manque, en fait. Ça lui fait très peur. C'est quelque chose qui l'angoisse, ça. Alors, il y a des prévus qui arrivent, et on va s'arrêter là, les habits. Et c'est... Oh ! Attendez. Non, mais là, ils font exprès, c'est pour que ça finisse en beauté. Alors là, les amis, on vous dit, il y a un imprévu qui arrive. Cet imprévu, ça va être une occasion de faire des gros câlins avec cette personne, et vous allez être super contents, super joyeux. Parce qu'on me dit que cette personne, elle est accro à vous, et que vous êtes accro à elle, et qu'il vous attend, en fait, ou que vous l'attendez, et à mon avis, c'est même les deux. J'ai certains prévus sur le chardel qui arrive. Bon, il n'y aura pas que ça, les amis. Mais, voilà. Je pense que si vous ne vouliez pas que ça dérape, c'est foutu. Un truc comme ça. Mais, ça va vous mettre en joie, donc ça va. Donc, il y a l'abondance, vous allez récolter ici, on me dit. Donc, votre patience va être récompensée, et les efforts que met en place le travail aussi, que met en place cette personne aussi sur ses peurs, sur la situation compliquée qu'elle vit, qu'elle traverse, va être aussi récompensée, voilà, dans vos retrouvailles à tous les deux. Voilà, les amis. Bon, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir, ce petit tirage. Et puis, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.